Terrorisme, incarcéré dans le Pas-de-Calais, Salah Abdeslam conteste sa mise à l'isolement. Seul survivant des commandos du 13 novembre, Salah Abdeslam a porté en justice ses conditions de détention. Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a contesté devant le tribunal administratif de Lille mercredi son placement à l'isolement à la prison de Vendin-le-Vieille, dans le Pas-de-Calais. Une décision est attendue jeudi, a précisé le tribunal, confirmant une information de la Voix du Nord. Dans un référé suspension examiné en l'absence de ce détenu particulièrement surveillé, son avocat a notamment fait valoir une erreur d'appréciation sur sa dangerosité, la violation de la Convention européenne des droits de l'homme interdisant les traitements inhumains et l'illégalité de son transfert depuis la Belgique, a rapporté le tribunal. Seuls membres encore en vie des commandos qui ont attaqué la capitale française, faisant 131 morts, Salah Abdeslam a été transféré en février 2024 de son pays natal, la Belgique, vers la France. Détenu dans un premier temps à Réau, en Seine-et-Marne, il a été transféré au printemps à la prison de Vendin-le-Vieille, selon la même source.